Ce rocher, ils en ont fait une sorte de coudou. Ce coudou, ils l'ont décoré de têtes de lion, qui sont toutes orientées de manière à se recourber comme son arc à faire un cheval, et à entourer le trône royal. Et donc, il semble que ce rocher, il servait à l'intronisation royale, les rata, ça veut dire des chariots. Un chariot, pourquoi ? Parce qu'on a montré le char dans lequel les dieux se font promener dans le ciel. Et donc, ils sont à la fois montagne et chariot, les filets de ça. Donc, comme ça, les chariots sont transportés par des éléphants, par des lions. Les sculpteurs d'époque Palavin ont voulu faire comme si Dieu avait sculpté ces rochers. On a déjà vu ça tout à l'heure avec les rochers brônes. Et ils ont donc laissé les rochers, bien sûr, en place. Et ils les ont simplement sculptés pour que de la roche surgisse un temps. On est, je vous le rappelle, en 600, c'est-à-dire à l'époque qui suit assez rapidement l'époque d'Agenta et d'Elaura, où le seul concept possible, imaginable à cette époque-là, c'est quoi ? C'est des œuvres expérées dans la montagne. Avec la doctrine absolue que Dieu est montagne, c'est Hakaïro-Groyen, Dieu est dans la montagne, Dieu habite à l'intérieur de la montagne, Dieu habite à l'intérieur de la montagne, Dieu habite à l'intérieur de la montagne. Là, on est très équilibré dans le culte des trois dieux. Et donc, on a une cellule, une cellula, pardon, pour Jusnou, la première, une autre pour Shiva qui est au centre, parce qu'il est quand même déjà à la centrale, et puis là-bas, Brahma a trois têtes. Krishna apparaît également ici, comme le sait. Leur relief dépeint une scène de vie champêtre. Dans une atmosphère paisible, bergers et animaux, réfugiés auprès de Krishna, sont saisis sur le vif, dans des attitudes variées et justes. Alors, ça représente, donc, une immense peste comme ça, la pénitence d'Arjuna. Alors, Arjuna, on en a déjà parlé, c'est quelqu'un qui voulait prier les dieux, lui envoyer l'eau du Gange pour purifier l'âme de ses ancêtres. Et qui, donc, comme personne ne voulait écouter sa prière, il a dit, « Ben moi, je ne bouge plus, je me mets sur un pied, je ne mange plus, je fais la graine de la faim, et j'attends que l'eau tombe. » Et donc, finalement, les dieux, voyant cette prière absolument merveilleuse, ont décidé de faire couler l'eau du Gange. Sur un plan politique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les dieux donnent au roi, là, parce que c'est le roi qui fait ça, la possibilité d'irriguer le monde et de ne pas être inondé, mais, au contraire, d'être nourri par l'eau. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501